Bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir Grégory Pascal, CEO et cofondateur de SensioLabs. Bonjour Grégory. Bonjour Jules. Grégory, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'activité de SensioLabs ? SensioLabs est principalement connu pour être le créateur de Symfony. Symfony, c'est le premier framework mondial PHP pour les entreprises. Et donc SensioLabs, historiquement, a proposé une gamme de services et de solutions autour de ce framework qui vont du conseil à l'assistance technique, au coaching, à l'architecture et beaucoup de formations également. D'accord. Quelles sont vos nouveautés en 2019-2020 ? On a souvent une activité relativement pléthorique. Donc on a renforcé nos activités autour de la SensioLabs University, avec notamment des offres en ligne qui permettent à la fois de proposer une offre de services présentiels, mais également en ligne. Donc ça, c'est un élément important. On a annoncé à travers Symfony le lancement officiel de Symfony Cloud, qui est aussi une grande étape dans la professionnalisation des services et solutions qu'on peut proposer autour. Et on a enfin réalisé une magnifique Symfony Con en fin d'année à Amsterdam. On a battu tous les records puisque 1600 personnes étaient présentes, avec l'ambition pour 2020 de lancer à nouveau de nouveaux services et de très, très beaux événements. D'accord. Quelles sont les raisons qui vous poussent à soutenir le Paris Open Source Summit ? On est engagé maintenant dans le Paris Open Source Summit depuis 4 ou 5 ans, je crois, en tant que membre organisateur ou associé, je ne sais plus exactement quelle est la terminologie. Et il nous a paraissé normal comme acteur de préférence, j'allais dire, ou en tout cas extrêmement engagé dans l'open source depuis une quinzaine d'années, de participer à ce grand événement qui a vocation à réunir l'ensemble de l'écosystème open source français et plus largement internationale. Et donc, on a eu la fierté d'être approché il y a quelques années. Donc, naturellement, on s'est inscrit dans cette dynamique qui vise à faire de cet événement un événement au niveau européen assez important dans le domaine de l'open source, qui est effectivement, je dirais, la discipline dans laquelle on s'investit corps et âme depuis des années et des années. D'accord. En parlant de l'écosystème open source, qu'est-ce que vous voyez comme évolution pour les années à venir pour le marché de l'open source ? Je pense qu'un des grands enjeux de ces dernières années, mais ça va se perpétuer sur les années qui viennent, c'est la professionnalisation des services, des solutions autour de l'open source. C'est vrai que ça a démarré il y a une quinzaine d'années plutôt sur des initiatives individuelles. Il n'y avait pas forcément des sociétés éditrices ou des sociétés professionnelles qui baquaient les projets. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai modèle autour de l'open source, un modèle d'éditeur, un modèle de solution, un modèle de service. Et donc, en fait, je pense qu'on va aller dans cette professionnalisation. Aujourd'hui, on pourrait dire que globalement, le web est open source. Donc, la question n'est plus de savoir est-ce que je suis éditeur propriétaire open source. Dans le domaine du web, c'est principalement et de façon dominante open source. Et donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de projets de professionnalisation, d'industrialisation, de levée de fonds et j'espère d'exit aussi autour de l'open source. D'accord. Et Grégory, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? On se souhaite toujours en tant qu'entrepreneur de la croissance et de la joie. Et c'est bien de pouvoir concilier les deux. La croissance, évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre de toute entreprise. Donc, on essaye aujourd'hui de bâtir une société de croissance, que ce soit en France ou à l'international, à la fois en optimisant nos process, en recrutant de plus en plus. D'ailleurs, je passe un message. Si vous voulez rejoindre l'aventure SensioLabs, vous êtes plus que bienvenus, que vous soyez techniques ou plutôt commerciaux. Et la joie, parce que c'est important aussi, parfois dans cette morosité ambiante, d'essayer de faire les choses avec un esprit ouvert, comme l'open source, et un esprit positif. Donc, beaucoup de croissance et beaucoup de joie pour tous les acteurs de l'open source français. D'accord. Mais c'est ce qu'on vous souhaite en 2020. Merci beaucoup, Julie. Merci, Grégory. Bon salon. Au revoir.